Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui va moderniser vos écouteurs et votre auto. C'est ce petit appareil ici. C'est l'adapteur audio sans fil de Tzumi. Ou du... Tzumi? Tzumi? Enfin, TZ-UMI. C'est une marque un peu étrange, mais c'est pas un bidule très cher. Il y en a des plus dispendieux. Mais je me suis dit que je lui laisserais sa chance parce que ça semble assez prometteur. Ce que ça peut faire, c'est de se connecter à un téléphone, un iPhone, un Android. Ça peut se connecter aussi à un ordinateur, une télé connectée, bon, un Apple TV ou un Android TV. Et tout simplement, on peut contrôler la lecture. Puis, ça sort sur une prise casque où on peut brancher des écouteurs ou brancher directement sur le système de son de la voiture. Et voilà. Le petit livret. Ça vient avec un câble de recharge micro-USB. Le petit bidule lui-même. C'est très petit. Et on a aussi un câble auxiliaire. Donc, voilà. On a tous les boutons. On peut le recharger. Puis, pour l'appareillage, pour jumeler, garder-la prêt. Allumer-la en appuyant sur le bouton pendant 3 secondes. Et les lumières vont clignoter. OK. Donc, il y a de la charge. Soumis Transmitter. Donc, on va faire un test d'écoute avec les ATH-M50X. On peut voir l'état de la charge ici. Apparemment, on peut tenir le bouton 2 secondes. Le bouton multipronction Play-Pause. Pour peut-être démarrer... Il appelle ça la composition vocale. J'espère que ça va démarrer Siri. Température pour la journée. Donc, on peut facilement appeler des gens avec Siri et tout ça. Ouh! Piste suivante. Le contrôle du volume interfère directement avec le volume du téléphone. Le minimum est assez fort. C'est sûr que c'est des écouteurs qui sont très sensibles. Et le maximum est surprenant. Vraiment. Je vais faire un petit essai. Je vais vous faire entendre le micro. Ceci est un test de son avec... Le son est assez mauvais. Enfin. L'adapteur audio blue blue. Ce qui me permet... Je suis surpris que Siri me comprenne. ...et de discuter sans fil avec l'écouteur pour ma... ...et de discuter sans fil avec l'appel. Ça semble être génial. Bon. Donc, ça m'a dit que l'appel était fini. Conclusion. Pour le prix que je l'ai payé, je l'ai eu en rabais pour 7,97$. Donc, c'est assez peu coûteux pour pouvoir transformer une voiture ou des écouteurs Bluetooth. Parce que j'ai un iPhone 7 et évidemment, il n'y a pas de prise jack. Avec ce petit bidule, je peux écouter ma musique dans le confort de mes déplacements. Et pendant 6 heures, théoriquement. Mais bon, je vais voir si vraiment ça dure si longtemps que ça. C'est certainement pas résistant à l'eau. Mais le son est génial. Surtout pour moins de 10$. C'est vraiment un choix facile à faire. Donc, c'est... C'était NSBHD et on se retrouve dans une prochaine vidéo techno. À bientôt! C'est un positif pour moi. Bon, mais je m'en vais avec mon tsumi, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada